Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, la commission de concertation de gérontologie de la moyenne vallée de larves et de nombreux partenaires avaient organisé au parvis des acéracluses un forum où les aidants et les professionnels ont pu s'informer et échanger auprès des représentants des structures d'aide à la personne et les établissements pour personnes âgées. C'est le but de notre journée, c'est de faire un mélange professionnel non professionnel et je vois que cette année il y a beaucoup plus de professionnels qui sont venus. Donc ça veut dire qu'on a un impact de plus en plus important au niveau des professionnels et ça c'est une bonne chose. Des ateliers étaient aussi présents, de cuisine, de bien-être, moments très appréciés par les participants et une conférence du professeur Lesour, spécialiste de gériatrie et de nutrition. Le temps pour manger, c'est grosso modo, un repas doit durer à peu près, au minimum, trois quart d'heure à une heure si on veut manger correctement. Mais qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs assiettes ? Donc c'est une journée, comme on le fait depuis pour 6 ans, consacrée à la maladie d'Alzheimer et de ses troubles. Et dans les troubles de la maladie d'Alzheimer, il y a aussi les troubles alimentation. Donc le thème qui a été choisi cette année, qui est un thème transversal quand même, parce que les troubles de déglutition, c'est aussi chez les gens âgés, ou même moins âgés d'ailleurs, qui ont des problèmes. Comme disait le professeur Lesour tout à l'heure, qui d'entre nous n'a pas toussé en mangeant et qui n'a pas fait un trouble de déglutition ? C'est pas pour ça non plus qu'on va mettre chez ces personnes une alimentation mixée ou différente, voilà, que des repas habituels. Je vais appeler la police, parce que moi je vous dis que je ne vous connais pas, en plus vous êtes chez moi. Mais non, ne vous inquiétez pas. Mais si, je viens tous les jours, Madame Alimentation, tous les jours. Moi je vous dis que je ne vous connais pas. Est-ce que vous avez bien dormi ? Donc elles sont venues à notre préparation, c'est l'Institut de formation des aides-soignantes à Salange, qui est une structure qui a deux ans d'âge, je crois. C'est même elles qui nous ont proposé de faire des petites cénettes autour des problèmes d'alimentation. Il existe encore des problématiques à domicile ou dans les EHPAD ou en institution, avec des choses qui sont maltraitantes. On l'a vu, on l'a vu faire, et puis qui sont vraiment à côté de la plaque. Et puis elles nous ont corrigé la chose tout de suite après, en faisant une intervention, en disant « mais c'est comme ça qu'il faut faire ». On va aller beaucoup plus dans l'empathie auprès de la personne, on va lui permettre de faire des choix, on ne va pas la bousculer, on ne va pas lui mélanger les aliments dans la même assiette. Enfin bon, tout ça c'est extraordinaire, c'est tout à fait bien vu. Bravo ! Bravo ! Moi ce que j'aimerais c'est avoir un peu plus d'impact auprès des familles. Malgré tout, je pense que vous avez fait un peu le tour avec votre caméra, il y a quand même beaucoup de plus en plus de personnes âgées accompagnées par leurs aidants, donc atteint d'une maladie d'Alzheimer ou en tout cas handicapés ou imméplégiques, etc. qui sont venues et ça, ça fait chaud au cœur, on va dire. On se bat pour quelque chose et les gens viennent et ça c'est bien. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais ! Ça !